Bonjour, c'est Xavier. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une copie d'un CD ou d'un DVD d'un logiciel pour pouvoir l'installer sur un ordinateur lorsqu'il n'y a pas de lecteur CD ou DVD. Donc la solution, elle est assez simple et elle est gratuite, c'est de faire une copie de ce CD ou de ce DVD en fichier informatique, ce qu'on appelle faire une image ISO. Donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des ordinateurs qui sont soit très miniaturisés, les mini-UC ou les mini-portables, ou tout simplement parce que c'est un support qui disparaît petit à petit, n'ont plus de lecteur CD ou de lecteur DVD. Comme par le passé, les lecteurs disquettes ont disparu, aujourd'hui, lecteur CD, DVD disparaissent de plus en plus des ordinateurs. Donc la plupart du temps, lorsqu'on doit installer un logiciel, soit on le télécharge sur Internet ou soit on l'installe depuis une clé USB, mais il peut encore arriver qu'on ait certains logiciels professionnels qui sont sur support CD et que l'on a besoin d'installer. Donc dans ces cas-là, on fait une copie informatique du support et qu'on va ensuite pouvoir transférer par clé USB, par réseau, par simple copier-coller sur le nouvel ordinateur et installer le logiciel. Donc Windows ne fait pas ça nativement, on va avoir besoin d'installer un logiciel de gravure gratuit. Alors il y en a plusieurs, là je vais vous faire la démo avec celui-ci qui s'appelle Burnoware, voilà, mais il y en a d'autres également et c'est toujours la fonction qui va s'appeler image ISO ou copier vers ISO. Donc là concrètement, si au niveau de l'explorateur, donc j'ai un lecteur DVD, il faut faire la manipulation sur un ancien ordinateur qui a encore un lecteur CD puisqu'on va numériser le CD. Donc on met dans un ordinateur qui a encore un lecteur CD ou DVD le support en question. On va attendre quelques secondes et qu'il soit détecté. Voilà, donc là ça c'est un programme informatique. Je vais faire donc ici copier vers ISO, le logiciel va automatiquement détecter que c'est depuis ce graveur-là, il peut arriver qu'il y ait plusieurs graveurs. On va transformer ça en fichier numérique, de la même façon que lorsque vous prenez une photo, une carte d'identité et que vous le numérisez, vous avez quelque chose qui est physique, qui existe et vous le transformez en quelque chose, en un fichier informatique. On va faire la même chose, donc il faut choisir un répertoire où l'enregistrer, peu importe mes documents, le bureau, voilà l'occurrence c'était on va prendre un téléchargement. Il faut donner un nom au fichier. Donc là, par exemple, mon logiciel, vous mettez le nom du logiciel, la version, et donc ça va automatiquement prendre le nom .iso et vous faites enregistrer. Voilà, j'avais déjà un fichier, il me demande de le remplacer et on appuie sur copier. Donc le processus là, c'est un tout petit programme, ça a duré à peine deux secondes. Sur un programme plus volumineux, ça peut prendre deux, trois, jusqu'à peut-être dix minutes. En général, guerre ou plus que ça. Donc on peut refermer notre logiciel de gravure, on peut éjecter le CD physique qu'on avait, voilà. Donc là, la trappe de l'ordinateur s'ouvre et il n'y a plus de lecteur CD. Je vais, mon fichier informatique que j'ai créé, que j'ai un téléchargement, je le copie sur une clé USB, je me l'envoie par e-mail, par réseau, peu importe. Lorsque je l'ai sur le nouvel ordinateur, celui qui n'est pas équipé de lecteur CD, DVD, ce fichier, je vais tout simplement, alors sur les versions de Windows 8, 10, il suffit de double-cliquer. Je vais juste en fait double-cliquer dessus et ça va charger ici. Voilà, donc ça c'est le vrai lecteur, ça c'est le vrai lecteur CD que j'ai sur ma machine. Et ici est apparu un faux lecteur CD qui n'existe pas, un faux lecteur DVD, mais qui apparaît et qui permet donc de lancer le programme comme si on avait physiquement mis le CD-ROM dans l'ordinateur. Voilà, donc ça, ça va vous permettre déjà de conserver vos supports parce que les CD, les DVD, on peut les perdre, ils peuvent s'abîmer, ils peuvent se rayer. Voilà, si on a un logiciel, ça permet tout simplement d'en faire une copie pour pouvoir ensuite soit le regraver, soit, voilà, directement l'installer sur un ordinateur qui en est dépourvu. Bon, je mettrai éventuellement, donc pour le nom du logiciel Burnoware, tout simplement, ou sinon vous tapez logiciel gravure dans Google, copie ISO et voilà, vous trouvez un logiciel gratuit qui fait ça, il n'y a pas de soucis particuliers. Si ce conseil a été utile, vous pouvez mettre un petit pouce pour dire que ça servit. Si vous souhaitez avoir chaque semaine les conseils gratuits que je propose, vous pouvez vous abonner. Et enfin, si vous avez des observations, si vous avez d'autres solutions qui sont éventuellement plus simples ou un logiciel à recommander, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Voilà, ça aidera les autres internautes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada